début septembre mon sponsor de kite m'a proposé de partir en patagonie je ne connaissais pas cet endroit tout ce que je savais c'est que rien qu'à entendre le nom je me doutais bien que c'était loin dix jours plus tard j'étais dans l'avion direction la patagonie c'était encore l'été en france et je venais ici pour figurer dans une vidéo de snow kite une aventure unique avec des gens que je ne connaissais pas encore et qui sont devenus des vrais amis après 23 heures de vol j'arrive enfin à peine arrivé et un peu jet lagué me voilà déjà en train de monter une montagne dont je ne voyais pas à la fin snowboard dans le dos et une grosse envie de découvrir ce qui se cache là où ça va à la patagonia c'est la petite landscape si j'ai fini avec les skis en 8000m C'est ça ! Regardez la vue ! Machito ! Prêt ? Prêt pour rouler ! Voilà ce qui se cachait là-haut. Le grand plateau de Cicuatro. Un terrain de jeu énorme qu'on était prêt à rouler avec nos kites. Je suis au top du monde ! C'est trop fort ! Et c'est parti pour une session de folie sur ces spots grandiose. Mes premiers vols dans le ciel de la Patagonie Un souvenir magique que je n'oublierai jamais Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Musique de générique Après avoir fait le plein de sensations fortes Il était temps de rentrer au Berkai Une belle descente nous attendait au coucher de soleil On ne pouvait rien demander de mieux Pour clôturer cette grosse journée de snow kite Musique de générique Musique de générique Ivo tenait à me faire goûter un vrai barbecue argentin Et je dois dire que l'idée me plaisait bien On a trouvé un superbe endroit au bord d'un lac Et on s'est régalé Et on s'est régalé Et on s'est régalé Et on s'est régalé On s'est régalé On s'est régalé On s'appelle le levier On s'appelle le leit Allou 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 Check out Your nearest local store Possessed flight surfer And look for the peak four Tango and John Deine Mountains Thank you for watching On a repris la route direction le Chili, parce qu'on savait que là-bas on avait de grandes chances de trouver de la poudreuse et du bon vent. Le chemin était long, mais je ne me lassais pas d'admirer les magnifiques paysages de la Patagonie. Dans cette jungle au bord du lac, j'ai vu une faune et flore brute, sauvage, trop belle pour que l'humain y laisse son empreinte, et tellement grande qu'on pourrait s'y perdre au moindre record. Sous-titres par Jérémy Diaz Ce soir-là, on a trouvé un petit spot parfait pour faire un peu de kiteskate au bord du lac. On a passé la nuit là-bas, et le lendemain on est arrivés au Chili. Paso Cardinal Antonio Samore. Un spot qui nous a accueillis avec une belle poudreuse et du vent fort. Jérémy Diaz Carlee A яр Joe Parmaine Encore Générale Pire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501